Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Travailler, une nécessité pour survivre, mais rien ne justifie le travail des enfants qui est une violation à leurs droits. Des milliers d'enfants font les pires formes de travail dans le monde. A Mauritanie, 37% des enfants travaillent selon l'enquête par Grapp à indicateurs multiples de l'UNICEF. Bonjour, je m'appelle Wuley Khan de la Mauritanie. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions. Charitiers et boueurs, petites filles domestiques, maçons, ils sont âgés entre 7 et 15 ans et pratiquent les pires formes de travail qu'un enfant ne devrait pas faire. Noachshut, Noadubu, Nema, Kifa ou dans les Dorhoud. Ces grandes villes sont les tombeaux de cette pratique. Ici à Noachshut, nous avons rencontré quelques enfants vendeurs d'eau dans le quartier précaire de Darnayb. Ils racontent leur quotidien. Dans un dépôt d'ordures non loin du centre-ville, nous avons rencontré Suleyman, âgé juste de 9 ans. Suleyman est foudroyé par les conditions précaires de sa famille et il passe ses journées dans les dépôts d'ordures à la recherche de déchets recyclables à vendre. Suleyman est foudroyé par la recherche de déchets recyclables à la recherche de déchets recyclables à la recherche de déchets recyclables. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas fait ce qu'il a fait. Je n'ai pas fait un diplôme, mais je n'ai pas fait de mon père. Je n'ai pas fait de mon père. Je n'ai pas fait un homme qui a fait un diplôme. Je n'ai pas fait un diplôme. J'ai dit, je me suis allé envers l'école. Je me suis allé envers l'administration. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations se sont mobilisées pour éradiquer les pires formes de travail qui existent en Mauritanie. Les parents aussi disent non et certains regrettent même les conditions dans lesquelles ils ont mis leurs enfants. La Mauritanie a signé beaucoup de conventions pour la protection de l'enfance. Aujourd'hui, la société civile, les institutions et l'État se penchent sur le plan national d'élimination du travail des enfants. L'exploitation des mineurs est une réalité en Mauritanie. Beaucoup ignorent que des lois existent pour protéger les enfants. Des familles continuent d'engager des domestiques mineurs. Les parents continuent d'envoyer leurs enfants chercher de l'argent. Mais aujourd'hui, nul n'a le droit de faire travailler un enfant. Je suis en train de travailler, je suis en train de travailler. Donc, les familles ont souvent des problèmes. Donc, après la campagne de sensibilisation, il y a des intérêts des parents. Sous-titrage STAFF Le travail accompagne le gouvernement depuis deux ans et a mis en place des outils de communication comme un guide interactif qui illustre le travail des enfants, mais aussi la mise en place d'une plateforme numérique sur le travail des enfants. Voilà le quotidien de beaucoup d'enfants en Mauritanie sur des charrettes et au beau milieu d'état d'ordure. Merci Oumar Ball pour ce beau tableau. Escolarisons nos enfants au lieu de les faire travailler. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un autre sujet sur la chaîne YouTube des Hauts-Parleurs et sur TV5Monde. Sous-titrage ST' 501